Bienvenue sur le stand de CineZoom. Nous vous êtes là à la foire de Marseille avec nous. C'est le premier cadrage de Jennifer à la caméra. Nous donnons des cours et nous faisons des formations toute l'année avec le club CineZoom. Des cours à l'année à la Corderie, à Marseille, à l'Épisec, qui n'est pas trop bouillée en ce moment puisqu'il ne pleut plus. Donc à un moment donné, vous allez pouvoir venir nous rencontrer pour savoir un petit peu toutes les formations que nous offrons au stand Cascade et Effets Spéciaux de la Foire de Marseille, au hall Studio Ciné, donc c'est couvert. Nous sommes à côté de Maquillage et Effets Spéciaux, du film de fame. Ah voilà, vous pouvez venir avec nous passer devant la caméra si vous voulez parce que là, on est à côté de Sophie Lecomte. Et bien voilà, donc arrive un de nos partenaires. On l'a déjà vu hier autrement. Donc est-ce qu'on le voit dans la caméra ? Voilà, donc c'est qui ? Tu ne peux pas parler ? C'est un mariachi, mais... Un mariachi, mais vous pouvez nous jouer quelque chose ? Non, il ne sait pas. Le mariachi est très nul en guitare. Ah, en tout cas, merci de nous avoir rendu visite. Ça m'a fait un plaisir. Et puis les personnes qui veulent rencontrer justement les ateliers de Sophie Lecomte et cette école professionnelle, Ah oui, et bien peuvent aller poursuivre. Ils peuvent aussi faire des castings un peu plus loin. Merci, monsieur mariachi. Alors, quand vous connaîtrez un petit peu mieux la musique, vous viendrez nous revoir. Merci. Je vais prendre deux, trois coups. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez, c'est très vivant ici. Donc les ateliers de casting avec, je le dis tout simplement, avec l'épouse de Pef, Pierre-François Martin Laval. Elle est au fond, elle fait des castings pour les futurs films de ce réalisateur qui va bientôt sortir le film Faïm, qu'il ne faudra pas manquer sur les écrans. Donc voilà, vous voyez, là vous avez un espace complet. Vous avez le cinéma Eden, tout ce qu'il vous propose. Et puis nous avons une association aussi qui restaure des biofilms et qui vous montre tout ça. Donc voilà, nous nous sommes à l'entrée. Donc c'est facile de nous trouver. CineZoom, vous pouvez souscrire pour des t-shirts recto. Donc voilà, avec le logo des 30 ans de CineZoom. Vous pouvez souscrire aussi pour des t-shirts recto verso. Voilà, en plus, au verso, il y a une chaise de cinéma. Et puis le logo de CineZoom, vous pouvez nous contacter sur www.cinezoom.com et regarder toutes nos activités. Voilà, avec un prix de moins 15% sur la foire de Marseille. Et nous faisons aussi une promotion pour notre carte d'adhérent, le club CineZoom, où nous offrons aussi 15% de réduction pour les abonnements à l'année. Ça vous procure des places de cinéma pour aller justement au cinéma Le Prado, pour aller aussi les arts variétés, pour aller également dans d'autres salles en avant-première avec la venue des acteurs, des réalisateurs. Donc voilà les avantages du club CineZoom. Et toute l'année, vous avez des réductions sur nos photos de stars, sur tout ce que nous organisons, et toutes ces activités de formation au Château de la Musine aussi, où nous faisons des formations qui durent 5 jours. Et 5 jours de A à Z, vous faites avec nous un film. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, c'est le tournage. Et en même temps, on a des coachs comédiens, on a des cascadeurs qui peuvent venir, des gens qui font les effets spéciaux, scénaristes, donc des cadreurs aussi. Donc c'est devant et derrière la caméra. Et pendant 5 jours au Château de la Musine, on fait un film de A à Z. Voilà. Et on remercie beaucoup Anna. Donc si elle veut dire un petit mot, pour dire qu'est-ce que la Foire de Marseille représente pour elle. Parce que là, cette année, c'est exceptionnel. Quand même. Non ? Parce que c'est le cinéma. Et le cinéma, vous avez réussi votre coup. Venez 2 minutes avec nous devant la caméra. Allez. Anna, qui est quand même une très grande organisatrice. Nous sommes là grâce à elle. Et donc, voilà, bonjour. Donc voilà, vous êtes presque à la hauteur. Il est plus grand que vous, mais c'est pas grave. Ça vous plaît ? Il a pris chante un petit peu. Il a quand même... Oui. Il a des talents. En tout cas, ce sont les figurines de l'époque, de 1977. D'accord ? Voilà. Donc vous pouvez venir voir tout ça à la Foire. Et donc la Foire, pour vous, le cinéma cette année, ça a été un plaisir d'organiser ça ? Ou plus dur ? C'est un très grand plaisir, puisque c'est un thème qui s'adresse à toutes les générations, à tous nos publics, que ce soit des petits ou des grands. Donc nous avons mis en place trois espaces d'animation dédiés au cinéma. Le studio dans lequel nous nous trouvons, le ciné dans lequel il y a de nombreuses projections. Et il y en a encore de très très belles qui sont prévues. Aujourd'hui, il y a la note piccola, avec bien évidemment la version sous-titrée, avec la présence de quelqu'un de la chambre des commerces italiennes. Il y aura également Marc-Jolivet. La nuit est petite. La petite ennui. La petite pour nous. C'est vrai que c'est un classique. Je vais peut-être aller le voir, parce que je ne crois que je n'ai jamais vu ce film. C'est l'occasion, vous voyez ? Les cinéphiles sont ravis. Tout le monde est bienvenu. Il y a de la place, donc il n'y a pas de souci. Et le troisième espace ? Le plateau qui se trouve juste à l'entrée de la foire, sur la grande esplanade, avec aussi la présence de nombreux partenaires de la foire, les écoles, les sociétés privées. Il y a aussi le cinéma, les jatins de la cuisine, par exemple. Il y a une exposition de Diagaston Lagarde. Il y a des voitures cultes. La voiture qui a été, bien sûr, une des grandes héroïnes des taxis. Ensuite, le retour vers le futur, avec la DeLorean, et une fraction qui était aussi présente dans de nombreux films. Vous pouvez y aller pour vous prendre en photo, même ? Oui, tout à fait. On peut se prendre en photo. On peut aussi se prendre en photo sur une petite marchée, on s'appelle déjà, à Cannes. La montée des marches de Cannes. C'est la montée des marches de la foire. Excusez-moi, j'ai pas mon moyen. Nous, on a Salma Hayek, qui est sur la montée des marches, parce que Cinezoom aussi est journaliste. On a à peu près ça. On est légèrement plus petit. On n'a pas encore... Nous, on en a des grandes comme ça. On y repensera peut-être. On aimerait organiser un salon du cinéma. On avait déjà contacté la foire il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y a de quoi. Avec tous les professionnels. Effectivement. Et faire une bourse d'échange, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière à faire. Oui, c'est une grande logistique. C'est un grand projet à mettre en place. Voilà, ça s'organise. En tout cas, nous, on remercie très bien... Pas très bien, oui. On remercie du mieux possible Anna, qui a été super souriante, super accueillante. Parce que c'est vrai que nous sommes venus au dernier moment. Et puis pour une pièce rapportée, je pense qu'on est vraiment bien installés. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Avec des ateliers qui sont très intéressants pour nos visiteurs. Donc, parfait. Et en même temps, vous avez aimé notre décoration. Vous nous avez dit quelque chose de simple. Et bien, en tout cas, voilà, on vous remercie. Puis on va continuer de présenter les activités de CineZoom. Ça sera diffusé sur Internet. Si vous voulez faire le lien, vous pouvez. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup Anna. A bientôt. Alors, nous allons continuer donc avec les autres activités de CineZoom. Les autres activités, ce sont ces ateliers du cinéma et ces stages, ces formations. Donc, c'est vraiment important. On s'adresse aux petits et puis aux grands. Même quand on est à la retraite, on peut venir chez CineZoom pour apprendre à faire du cinéma. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. C'est que nous adressons même aussi aux personnes en difficulté, les personnes différentes qui sont handicapées. Et donc, nos formations, nous les proposons aussi dans toute la France. Si on nous appelle, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit les municipalités, que ce soit les centres de vacances, et bien nous venons et nous sommes à votre disposition pour organiser un film avec vos budgets. C'est ça qui est important. Si vous avez énormément de budget, on fait venir des cascadeurs, des maquillages d'effets spéciaux. Et après, on peut faire un film avec très peu de choses. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse aussi aux établissements scolaires. Parce que CineZoom, c'est le cinéma pour tous. C'est quand même une de nos devises et c'est important. Je remercie Jennifer qui était à la caméra. J'espère que pour son coup d'essai, elle a réussi à faire quelque chose de bien. Oui, on me fait silica à côté. Il y avait la coach comédienne qui parfois nous aide dans les tournages. Marie qui est là avec nous. Et donc, elle me confirme que le cadre est bien, que la lumière est bien, qu'il n'y a pas de contre-jour.